bonjour à toutes et à tous dans cette idée nous allons découvrir ensemble grâce au peur grâce au peur et l'interface de programmation visuelle intégrée à rhino elle va vous permettre de concevoir des algorithmes pour par exemple générer des formes paramétriques et bien plus encore je vous invite avant à lire l'article qu'est ce qu'un algorithme explication avec la recette des crêpes ainsi que grâce au peur et la programmation sur rhinocéros une introduction les liens se trouvent sur la page du td vous avez également à votre disposition les nombreux tutoriels disponibles sur le site de grâce au peur qui vont vous permettre de perfectionner votre apprentissage nous allons lancer rhino et créer un nouveau modèle en centimètre en utilisant ici les templates il faut noter que grâce au peur prendra les mêmes unités que rhino c'est à dire si mon fichier est en centimètre grâce au peur sera en centimètre si mon fichier est en mètres grâce au peur sera en mètres pour lancer grâce au peur vous avez plusieurs possibilités soit depuis le menu tools en allant chercher la fonction grâce au peur soit depuis la barre d'outils principale de rhino soit depuis la ligne de commande en tapant la côte le nom de la commande grâce au peur lançons maintenant grâce au peur pour faire le tour de l'interface grâce au peur dispose d'un espace de travail que l'on appelle le canevas pour se déplacer c'est la même chose que dans rhino vous allez pouvoir effectuer un clic droit afin de pouvoir bouger dans le canevas on va pouvoir zoomer et dézoomer à l'aide de la molette nous retrouvons une barre des menus avec des choses assez classique dans le menu file vous allez avoir tout ce qui concerne la gestion des documents dans le menu menu edit vous allez retrouver tout ce qui va vous permettre de copier coller arranger la disposition de vos composants le menu view vous permet de modifier l'interface et également de naviguer à l'intérieur du canevas dans display vous allez retrouver les préférences d'affichage et les préférences de prévisualisation dans rhino le menu solutions va vous permettre de lancer des calculs et le menu aide va vous renvoyer également vers les différents tutoriels intégrés dans grâce au peur les différents composants de grâce au peur sont rangés dans des barres d'outils que nous allons parcourir ensemble la première parance contient tous les paramètres d'entrée les primitives et les entités que nous allons pouvoir récupérer de rhino dans maths nous allons pouvoir effectuer des opérations mathématiques très géométriques et également écrire des scripts dans sept nous allons pouvoir gérer des listes et des arborescences de données dans un vecteur nous trouverons tout ce qui concerne les points les grilles les plans de construction les vecteurs la barre d'outils curve nous renvoie à tous les outils de gestion de création et d'analyse des courbes la barre d'outils surface va nous permettre de gérer de créer et d'analyser les surfaces c'est la même chose pour les maillages dans intersections nous allons pouvoir faire des interactions mathématiques ou physique entre les objets transforme transforme va vous permettre de gérer toutes les transformations euclidiennes scalaires et la déformation des objets tout ce qui concerne l'affichage sera également dans le menu dans la barre d'outils display les barres d'outils supplémentaires qui sont ici proviennent de plugins grâce au peur nous ne les traiterons pas dans ce cours nous allons voir le fonctionnement de base des composants de grâce au peur et comment les connecter ou déconnecter entre nous allons réaliser une opération mathématique simple une soustraction pour faire la prise en main je vais aller dans la barre d'outils mat cliquer sur le composant soustraction il me suffit de cliquer dessus puis de cliquer sur le canevas pour positionner le composant vous remarquez que le composant dispose de deux entrées et d'une sortie c'est ce qui va nous permettre de rentrer des données ici à gauche du composant et d'obtenir le résultat à droite il est très important d'organiser ses patchs grâce au peur en allant de gauche à droite afin d'essayer de garder une certaine logique dans le dans la création de vos patchs